Le gouvernement ne sait plus comment il va faire avec l'inflation et il sent bien que la colère est en train de gronder dans la population. Alors déjà la population, elle est à bout de nerfs avec cette histoire de retraite, mais là l'inflation qui continue à augmenter, quoi qu'on en dise, eh bien ça finit par énerver absolument tout le monde, surtout que la population commence à se rendre compte des vraies raisons de l'inflation. Les vraies raisons, je vous les ai dit, souvent ici c'est l'État qui dépense son argent n'importe comment, on a vu ça avec Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, mais on a vu ça aussi les années précédentes, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ne l'ont fait que beaucoup plus que tous les autres, donc un État qui dépense beaucoup beaucoup trop d'argent, une BCE qui fait tourner la planche à billets pendant des années avec ses taux à zéro, et puis l'autre raison de l'inflation, c'est tout simplement le gouvernement, toujours lui, qui met des sanctions contre le pétrole et le gaz russe, ce qui fait que forcément les coûts de l'énergie ont énormément augmenté. En plus, en même temps, il faisait tourner des éoliennes à la place du nucléaire, et là aussi on a vu que ça faisait terriblement augmenter les prix de l'énergie. Bref, le peuple commence à s'énerver fortement contre l'inflation. Le gouvernement est responsable à presque 100% de l'inflation. Du coup, pour ne pas avoir de problème, le gouvernement est en train de détourner l'attention du peuple vers un coupable idéal, un bouc émissaire merveilleux, les entreprises. S'il y a de l'inflation, ce n'est pas que le gouvernement fait n'importe quoi depuis qu'il est élu, non, c'est parce que les entreprises font trop de bénéfices. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va regarder tout de suite les raisons de l'inflation selon les grands serviteurs de l'État, puisque maintenant, du président jusqu'au directeur de l'autorité de la concurrence et des fraudes, on parle des entreprises qui sont en train de nous créer beaucoup trop d'inflation. L'autorité de la concurrence prête à sanctionner les entreprises qui gonflent excessivement leurs prix. Le président de l'autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, a mis en garde les entreprises tentées de profiter de l'inflation pour réaliser des profits excessifs. Mais qui est-ce Benoît Cœuré ? Oh ! Allons regarder ça. Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence, qui l'a mis à cette place. Ah ! L'Élysée propose Benoît Cœuré pour prendre la tête de l'autorité de la concurrence. Quelle surprise ! Quelle surprise ! Donc on a Benoît Cœuré, qui est nommé ou proposé par Emmanuel Macron à la tête de son organisation, et qui accuse maintenant les entreprises d'être responsables de l'inflation. C'est surprenant quand même, hein ! Le monde est petit, hein ! Il n'y a pas à dire. Autre chose qu'il dit, et moi qui m'épate, regardez ! Donc Benoît Cœuré, l'ami d'Emmanuel Macron, a mis en garde les entreprises tentées de profiter de l'inflation pour réaliser des profits excessifs. C'est quoi un profit excessif ? C'est quoi un profit excessif ? L'entreprise de petits gâteaux, de petits beurres. Allez, on va dire l'entreprise de petits beurres. Elle me vend son paquet de petits beurres à un certain prix. J'accepte de le payer ou je refuse de le payer. Je peux aller voir des concurrents qui fabriquent aussi des petits beurres. Ou je peux me passer de petits beurres. Alors c'est quoi un profit excessif ? Si l'entreprise de petits beurres vend ses petits beurres, c'est parce que moi, consommateur, j'ai accepté de les payer à ce prix-là. Les seuls cas où on peut avoir des choses où je n'ai pas le choix du tout, c'est l'énergie. Mon choix est extrêmement limité. C'est les services publics, la SNCF. Mon choix est extrêmement limité. Mais ailleurs, j'ai le choix. Je peux acheter Coca-Cola, Pepsi ou la marque distributeur. Je peux acheter Nutella ou de la pâte à tartiner. Je peux acheter le lait. Je dois avoir 3-4 marques de lait différentes. L'huile. Tous les produits, en fait. On voit que Leclerc s'est fâché avec Ricard parce que Pernod Ricard faisait des marges trop importantes d'après Leclerc. Bon, Leclerc a déréférencé Pernod Ricard. Du coup, c'est quoi un profit excessif ? Si je vais acheter du Pernod Ricard à Intermarché ou à Carrefour, c'est parce que j'ai choisi de le faire. Vous voyez, le problème de profit excessif n'existe pas. Sauf, encore une fois, en cas d'entente entre les fournisseurs, mettons que Nutella se mette d'accord avec toutes les autres pâtes à tartiner pour augmenter les prix. Alors oui, là, il y a une entente. C'est illégal. C'est illicite. Les prix excessifs, ça peut être la SNCF qui est en monopole sur le rail. Mais en dehors de ça, ça n'existe pas. C'est uniquement des prix que moi, consommateur, j'ai accepté de payer. À un moment, les opérateurs de téléphonie, je ne sais pas si vous vous rappelez, avaient des prix qui augmentaient sans cesse. Mais on s'est aperçu qu'ils s'entendaient. Ils étaient trois, il n'y avait pas encore free. Donc ils étaient trois. Et ils avaient fait des ententes illicites. Alors à ce moment-là, l'autorité de la concurrence leur est tombée dessus en disant « Vous avez des ententes illicites. Vous discutez ensemble de l'augmentation des prix et de faire en sorte que les prix soient tous les mêmes. C'est illégal, vous avez une amende. » Là, oui. Mais en dehors de ça, si je suis chez Orange et pas chez Free, c'est parce que l'offre d'Orange m'a plus convaincu que celle de Free. C'est un exemple. Je ne dis pas que je ne suis pas chez Orange. Mais c'est un exemple. Donc vous voyez, les profits excessifs, à mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, un profit excessif, ça n'existe que dans un cas, c'est là, enfin que dans deux cas, le monopole quasi-monopole ou une entente entre les industriels, mais ça, c'est illégal. Sinon, il n'y a pas de profit excessif. Il y a un prix qu'on accepte de payer. Agitant la menace de les sanctionner, même sévèrement. J'aimerais bien savoir comment tu vas faire, parce que je ne crois pas que tu aies le droit, tout simplement. J'ai la liberté des prix. En tant que fournisseur d'un produit contre prix, j'ai la liberté des prix. Je ne vois pas comment tu pourrais me sanctionner. Ah, ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, Benoît Cœuré. Ben oui, la raison de l'inflation, ce n'est pas moi qui ai fait n'importe quoi à la Banque Centrale Européenne. Je ne sais pas quelle décision tu as prise, mais tu étais membre du directoire. Donc, en tant que membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, ce n'est pas nous qui avons fait n'importe quoi. Non, c'est les entreprises qui sont vilaines. Les entreprises qui joueraient avec l'effet de Ben que représente l'inflation sont dans le collimateur de l'autorité de la concurrence. On regarde, et on a les instruments pour sanctionner, même sévèrement. Non. Enfin, sauf pour les ententes illégales. A affirmé Benoît Cœuré, président de l'institution, dans un entretien paru dans Le Quotidien Le Parisien, samedi, en référence aux entreprises qui profiteraient de la poursuite de l'inflation pour augmenter leurs prix excessivement. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'augmentation excessive des prix, et tu ne peux rien contre ça. Si je décide de doubler le prix de mon petit beurre, je vais avoir des problèmes avec Leclerc, avec Carrefour, avec Auchan, qui vont peut-être décider de me déréférencer, donc je vais avoir du mal à le vendre. Je vais avoir des problèmes avec des consommateurs qui vont se dire, ce petit beurre est trop cher, j'arrête de l'acheter. Par contre, je n'aurai pas de problème avec l'administration, tu ne peux rien faire. Je choisis les prix que je fais. La persistance de l'inflation est en partie due au profit excessif des entreprises. Non. C'est toi, enfin c'est toi. C'est la BCE, ton ancienne administration, qui a mal fait son boulot. C'est les États qui ont mal fait leur boulot, notamment l'État français. Nous avons un certain nombre d'indices très clairs, et même plus que des indices, des faits, qui montrent que la persistance de l'inflation est en partie due au profit excessif des entreprises, a détaillé l'ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. L'actuel président de la BCE, Christine Lagarde, alors que l'institution a annoncé jeudi dernier un nouveau relèvement de ces taux d'intérêt, a pointé les profits élevés des entreprises qui accroissent leurs marges bénéficiaires au risque d'alimenter la spirale de la hausse des prix. Vous voyez comme ces gens se défaussent, ils se défaussent. C'est eux, mais à 100 pour... Christine Lagarde, mais en première ligne. Benoît Cœuré, en tant que membre du directoire de la BCE, en première ligne aussi. Peut-être qu'il a voté contre toutes les décisions de Lagarde, ça, je n'en ai aucune idée, mais en tant que membre du directoire, en première ligne aussi. En première ligne, ils ont d'abord fait n'importe quoi avec la monnaie, et ensuite, ils n'ont même pas vu l'inflation arriver. Du coup, quand nous, on disait, il y a de l'inflation, il faut absolument remonter les taux tout de suite, sinon ça va être catastrophique, ils ont attendu plus de six mois en disant, non, non, il n'y a pas d'inflation. Puis après, ils ont dit, non, mais c'est une inflation transitoire, il n'y a pas de problème. Parce qu'au moment, ils ont été obligés d'avouer leur erreur. Enfin, ils ne l'ont pas avoué, ils ont dit, non, mais finalement, il y a de l'inflation. Mais c'est eux à 100%. Mais comme ils admettent, ils ne peuvent pas accepter, comme la Macronie, ils ne peuvent pas accepter le fait de se tromper, c'est les entreprises. Ils cherchent un bouc émissaire et l'entreprise, c'est le bouc émissaire facile, comme le riche. C'est le bouc émissaire facile. Surtout en France, personne ne les aime. Interrogé sur les secteurs concernés, le responsable s'est contenté de répondre. Il y a des secteurs qu'on regarde plus particulièrement, ajoutant, quand on a des soupçons d'entente, on enquête. Oui, là, oui, 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 c'est ce que je décrivais. Il y avait une entente entre les opérateurs téléphoniques, ils ont enquêté, ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement une entente, ils ont sanctionné très bien. Très, très bien. C'est leur métier. Attention, mon petit beurre, je veux doubler le prix, j'ai le droit. Par contre, si je m'entends avec tous les fabricants de petits beurres pour qu'on double les prix, je n'ai pas le droit. Et là, effectivement, je peux me trouver avec des grosses amantes, peut-être même en prison, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. on essaye de nous rouler, on essaye de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, des carabistouilles. On a un politique qui a été pris la main dans le sac dans l'incompétence, je ne parle pas particulièrement de Benoît Coeuré, mais je parle d'un politique en général. Donc on a des politiques, on va dire, qui se sont fait prendre la main dans le sac tellement ils sont incompétents, et pour éviter toute sanction, ils nous font regarder ailleurs. Ils nous disent « Ce n'est pas nous, c'est eux. » Vous ne laissez pas abuser par ça. Après un niveau record de 34% en 2021, le taux des marges des entreprises a atteint... Pardon. Après un niveau record de 34%, je crois que j'avais dit 24%, en 2021, le taux de marge des entreprises a atteint 32% l'an dernier, proche de son niveau pré-Covid d'après la Banque de France. Bon ben alors, je fais une marge comme avant le Covid. C'est mal. Une entreprise, son boulot, c'est de faire la marge la plus importante possible. Si vous faites une marge de 10% quand vos adversaires, vos concurrents font une marge de 20%, ils vont vous exploiter exploser en recherche et développement, ils vont vous exploser, ils vont pouvoir payer les meilleurs salaires à leurs salariés, ils vont pouvoir donner plus d'argent à leurs actionnaires, donc ils vont avoir beaucoup plus d'actionnaires que vous, leur entreprise va grossir beaucoup plus que vous, ils vont vous exploser sur tous les domaines et vous allez vous planter. Sauf si vous faites du low cost, mais ça on est sur un cas, je ne compare pas une compagnie low cost et une compagnie normale, je parle de compagnie normale, vous devez avoir les marges les plus importantes possibles. Sinon, ça va être la cata. Et honnêtement, arriver à des marges maintenant qui sont, qui ressemblent à celles du pré-Covid, il n'y a même pas de problème. Certains secteurs, quels que les industries, alors, pardon, certains secteurs, tels que l'industrie agroalimentaire, l'énergie, les transports et certains secteurs de services sont à surveiller, avaient-elles souligné. Aux entreprises qui se disent « comme les prix augmentent partout, cela se verra moins si nous nous entendons », je leur dis « attention, nous sommes vigilants ». Oui, mais ce n'est pas la même chose. Encore une fois, si effectivement il y a une entente entre entreprises, c'est effectivement le boulot de Benoît Coré et de la répression des fraudes de taper et de taper très fort. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Avoir une entente et augmenter ses marges, ça n'a rien à voir. Qui met aussi en avant dans le quotidien l'efficacité de l'institution. Sur les dix dernières années, on a rapporté en moyenne à l'État 700 millions d'euros par an. L'an passé, on a infligé 468 millions d'euros d'amende, dont 300 millions pour EDF. Eh oui ! Cela veut dire que quand le contribuable met un euro dans l'autorité de la concurrence, on lui en rend 20. Alors là, on sent qu'actuellement, dans l'État, on est en train de parler de sérieux budgétaires et de couper les budgets. J'en ai parlé dans une autre vidéo ce midi. On parle actuellement de couper les budgets, de faire des économies, etc., parce que la France est exsangue et que les taux d'intérêt montent et qu'on ne sait pas comment on va faire pour payer. Grosso modo, pour faire vite, on est tellement endettés maintenant que le paiement des intérêts de la dette, ça risque de devenir notre premier budget en 2027, avant l'éducation nationale. Donc l'État décide vraiment d'essayer de faire ce qu'il peut. C'est nul. Spoiler, si vous regardez mon autre vidéo, mais c'est du pipi de chat. On va économiser 10 milliards alors qu'on a 87 milliards de déficit. C'est nul. Mais peu importe, on sent qu'il y a des volontés d'économie. Donc là, M. Curé, il dit non, mais touche pas mon administration, s'il te plaît, l'État, moi, je rapporte de l'argent. C'est un bon investissement. Si on avait plus de moyens, non seulement il veut pas qu'on touche à son budget, mais il aimerait plus de sous. On mettrait plus d'amendes et on rapporterait plus d'argent. Alors oui, bon, en même temps, moi, je suis pas fanat du fait que de rapporter de l'argent, on met des amendes, mais bon, chacun son truc. Mais encore une fois, voilà, je suis contre les ententes entre les concurrents. C'est pas une bonne chose. Avec la DGCCRF, le ministère de l'économie sanctionnera les industriels qui ne tiennent pas leurs promesses. Alors sur quelle base, mystère. On veut qu'il n'y ait pas de marge exceptionnelle qui soit faite dans ces années difficiles pour nos compatriotes, avait pu dire mimé sur TF1 Emmanuel Macron, plaidant pour d'abord mettre la pression sur les grands groupes de distribution quand on s'aperçoit qu'il joue un peu sur les marges. Oui, mais encore, enfin, on va dire, peut-être qu'ils vont m'indiquer comment ils vont faire, mais techniquement, ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça qu'ils ont parlé de Neumann Schem. Même chose, je suis tout à fait pour. Vous avez l'impression que telle marque de cola exagère, vous le faites savoir à l'ensemble de la population et puis après, les gens décident ou non de changer de marque de cola. C'est très bien. Je suis pour le Neumann Schem, il n'y a aucun problème. Mais je pense que vous n'avez pas réussi à aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que Bruno Le Maire a commencé à parler de Neumann Schem. C'est qu'à mon avis, juridiquement, vous n'arriverez pas à aller beaucoup plus loin. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avait lui mis ensuite la pression sur les industriels pour qu'ils reviennent à la table des négociations, ce qu'ils ont fini par accepter. Dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront. Et nous le vérifierons et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu via des contrôles de la répression des fraudes, a-t-il assuré début juin. Écoutez, on va attendre début juillet. Déjà, pour vérifier qu'il y a des prix qui baissent. Vous pourriez me dire en juillet, oui, j'ai vu le prix de tel produit baisser. Très bien. Moi, je ne suis pas sûr, mais OK. OK. On va voir. Et puis la deuxième chose qu'on va voir, c'est est-ce qu'effectivement on va pouvoir aller sanctionner les entreprises qui n'acceptent pas de baisser leur prix. Moi, honnêtement, je ne vois pas de base juridique en dehors de l'entente. On en a parlé déjà, donc je ne vais pas recommencer mon coupli sur l'entente, mais en dehors de ça, je ne vois pas comment ils vont faire. Le neemannschem, c'est tout. Dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est la faute des entreprises s'il y a de l'inflation ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les entreprises servent aujourd'hui de bouc émissaire, mais que c'est l'État qui a tout fait, l'État et la BCE, qui ont tout fait pour qu'on ait de l'inflation et que c'est à cause d'eux qu'on se retrouve avec une inflation terrible. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501